... Bonjour à tous et bienvenue pour le sixième épisode du Let's Play de Reson of Rome. Alors, comme on a vu à la fin du dernier épisode, nous sommes revenus à Rome, où on a appris que c'était la guerre, c'était le chaos. C'était le chaos, nous sommes peut-être au dernier chapitre, voire resteraient peut-être un chapitre, ou deux, je ne sais pas. Mais vu qu'on est à 71%, ouais, ça sent la fin, ouais, je pense celui-là ou le prochain. Donc, on va y aller tout de suite, on va continuer. Donc, il n'y a rien, tac, on va aller parler avec Sh'tom. Non, ah non, ils ont tué qui ? Son fils, forcément. Ah oui, donc, comme vous pouvez regarder, euh... Ouais. Ouais, Rome a bien été défoncée, quoi. La vengeance des... Des bretons. Enfin, les bretons de France, les bretons de... De la britannique. Oui, je suis désolé pour la caméra, mais... J'aurais pu me mettre un rouleau, moi, ici. J'ai dû trouver un parchemin, un truc. C'est bon. Ça va aller, c'est bon. Je sais. C'est bon. C'est bon. Et puis, c'est bon. Ah ouais, en fait j'ai descendu au mauvais endroit. C'est cool ! Alors... Non, pas de bouclier. Qu'est-ce qu'on a là ? Un héros ? Un noble vétéran des campagnes ? Baissez vos armes, ou vous êtes morts. Attrapez-le ! Ne vous laissez pas faire ! Tuez-le ! Allez ! Allez ! Ouais ! C'est ça, donnez une leçon à cette crapule ! Attendez, c'est quoi ce délire ? On se bobbant des romains ? Un des... des prétoriens ? Ah non ! Il est mort ! Il était sué ce chien ! Ah non ! Il est mort ! Il était sué ce chien ! Et les mecs, c'est bon ! Faut arrêter de jouer du bouclier ! Et oui, ça c'était ton bras ! Il est mort 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 ! Mais j'ai rien assassiné, personne ! C'est eux qui m'ont attaqué ! Faut arrêter 5 minutes vos délires les mecs ! Il n'y a rien, je suis dégoûté ! Oui, je suis fan de choses à retrouver. Je ne suis pas très bon enfant. J'aime bien en trouver plein. Mais des fois, je ne trouve pas tout dans les jeux. Commandant ! Un légionnaire a tué Adicus et Janus ! Il y a quelqu'un ! Vous deux ! Allez voir ! Ce n'est rien ! Retournez à vos postes ! A vos ordres ! Apparemment, j'ai tué Adicus ! Je vais devoir éviter les rues si je veux m'en sortir ! J'ai tué Adicus, Janus et deux Inconnus ! Il fallait que je le fasse ! C'était plus fort que moi ! C'est par là que je dois aller ! Il n'y a rien à prendre ! Jolie peinture ! Les fameux graffitis de... Et voyez-vous ! Un soldat rebelle est dans la nature et nous allons le retrouver ! Là ! Espèce de chien ! Allons-y ! Lâchez vos armes ! Arrêtez ! Arrêtez ! Dissez-vous des efforts ! Alors ! Bienvenu ! Un combat 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Néron Sous-titrage ST' 501 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 Et viens mourir au centre de la scène ! C'est pas mal ! Oh là là ! Attrapez-le ! Allez ! Asche-Ville ! Ah oui ! Je me protège, je fasse jeûne à chaque fois ! J'ai pas vu ! Ils sont tout jeunes et ils me demandent de faire jeûne ! Ça fait mal ce poison ! Je ne peux pas prendre de risques dans vos classes ! Je sais que tu comprends ! Je suis immortel, certes ! Mais la foule est tellement volage ! Un coup de toi et ma répétition ! Tu es un homme mort, Komodos ! Et voilà ! Je m'en doutais ! Il me court dessus ! Je dis qu'il va s'arrêter pour me frapper ! En fait, il est devenu rouge ! Pfff... Je suis désolé, je pensais le battre... Attrapez-le ! Ah voilà ! N'importe quoi ! Désolé, j'étais concentré sur la couleur jaune ! Et en fait, il s'est avéré que lui est devenu vert ! Putain, je gère tout le truc et je fail à la fin ! Votre... Je suis désolé ! N'importe quoi ! Faut pas battre ! Qu'est-ce que tu l'avais dit ? Ne vous voulez pas? Pas du tout ! Que- ben... Assez-le ! Attrapez-le ! Bon allez, là je l'exécute parce que... Ça fait mal ce poison ! Je ne peux pas prendre de risques dans vos classes ! Je sais que tu comprends ! Je suis immortel, certes ! Mais la foule est tellement volage ! Un coup de soie et m'arrête ! Tu es un homme mort, Commodus ! Allez, dès qu'il devient rouge, j'esquive parce que... ... 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 Je ne connais qu'un homme capable de se battre ainsi. Nous allons finir ce que ton père a commencé, Marius. Allez, il faut sortir d'ici. Le Sénat n'est constitué que de vieux couards qui n'écoutent ni la vérité, ni la raison. Je les ai avertis pour les Bretons, mais s'en va. Commodus occupe les Légions à ne rien faire, tandis que la gigantesque armée barbare envahit l'Empire et sème le chaos en approchant de Rome. Les Bretons ? Oui. Et leur armée a décuplé. Tous les opposants à Rome l'ont rallié. Même les tribus des contrées lointaines ont envoyé leur gigantesque bête de guerre. L'Empereur et Commodus se sont fait des ennemis. Tellement d'ennemis. Dans tout l'Empire, ces barbares savent combien Rome est affaiblie par le règne de Néron. Ils viennent nous détruire. Détruire l'Empire. Puisque Commodus est mort, ils vont me demander de le remplacer. Et j'aurai besoin de mes meilleurs hommes pour pouvoir défendre Rome. Quand j'ai compris que c'était toi dans la reine, j'ai préparé ça. L'Empereur doit mourir. Et il mourra. Mais avant, il faut sauver Rome. J'ai besoin de toi, Marius. Bats-toi pour ton père. Bats-toi pour ta légion. Bats-toi pour Rome. Bouddhika, dont le sort avait autrefois reposé entre mes mains, dirigeait à présent une armée forte de milliers de tribus. Et leurs gigantesques bêtes de siège étaient à nos portes. Tous les maux de l'Empire étaient rassemblés dans la capitale. Nous devons tous répondre de nos actes, Néron. Mais c'est le peuple de Rome qui s'apprête à payer pour les tiens. Ah, Bouddhika. Ton ennemi n'est pas Rome, mais bien Néron, qui a fait assassiner nos pères. Et nous obtiendrons vengeance. Mais si l'Empire de Rome venait à tomber, le monde serait plongé dans le chaos. La civilisation serait détruite. Je ne peux pas te laisser faire ça. Attends, Marius. Les défenses de la ville vont rediriger tous ces chiens vers cette place. Ils sont peut-être dix fois plus nombreux, mais c'est nous qui aurons l'avantage dans cet espace confiné. Et, si les dieux le veulent, Rome verra un autre jour. Ils arrivent. Attendez ! Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Désolé, il est affreusement long, mais bon. C'est de la faute de tous mes fails lors de la phase de Gladiator. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode qui était monstrueusement long. Je vous donne rendez-vous pour ce que je crois être le dernier épisode. Si ce n'est pas le cas, on refera un autre. Et, je vous dis à tchao.